Salut à tous les voyageurs littéraires et merci de m'en rejoindre pour cette nouvelle fut dans la littérature. Aujourd'hui je suis à bord du Notimus, tu sais, le sous-marin du Capitaine Nemo. Oui, mais si je t'ai donné les clés, c'est pas pour que tu fasses de bêtises, ok bonhomme ? Oui, oui Capitaine ! Et oui, aujourd'hui on va parler de Jules Verne. Avec lui c'est un peu le tour du monde en restant chez soi. Un voyage sous la mer, sur la mer, sous la terre, sur la terre, dans les airs et même dans l'espace. Bref, partout. Avant de commencer bonhomme, parlons donc de ton compte Amstramgram. Instagram Capitaine ! Alors oui c'est vrai, il fallait que je vous parle de ce compte Instagram. Donc voici le lien, mais également il y a son nom sur la bannière de ma chaîne YouTube. C'est un peu les coulisses de ma chaîne. Donc, je disais, j'allais vous présenter quelques romans de Jules Verne. Mon préféré c'est clairement 20 milieux sous les mers. Mais je vais également vous présenter De la Terre à la Lune et Voyage au centre de la Terre. Mais ces deux derniers livres, je vous les présenterai dans ma deuxième vidéo sur Jules Verne. 20 milieux sous les mers. Des bateaux coulent attaqués par une mystérieuse bête sous-marine sous toutes les mers du globe. Une frégate armée est affrétée par les compagnies d'assurance pour trouver la bête et la tuer. Oula, c'est soit le scénario horreur, fantastique ou futuriste science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, quelle voie Jules Verne a choisi d'exploiter ? Eh oui, c'est un moment d'anticipation. Heureusement pour nous, on a échappé à l'horreur. Bon, je te présente nos héros. C'est indispensable. Alors, d'abord, il y a un professeur en histoire naturelle et son domestique. Et puis, il y a un harponneur canadien. Mais quoi, harponneur ? Eh bien, rappelle-toi, au départ, on croit que cette chose est un monstre marin géant. Et qui dit monstre marin, dit forcément harpon pour le tuer. Ces trois personnages vont finalement se retrouver entraînés dans une course folle sous toutes les mers du globe. En effet, ils se font récupérer par le Nautilus, sous-marin créé et imaginé par le capitaine Nemo, un homme aussi fantastique que torturé. Voilà ! Mesure tes paroles, bonhomme ! Oui, oui, capitaine ! Par ses convictions, qui le mèneront à une course mortifère sous... Qu'est-ce que j'ai dit ? Sous toutes les mers du globe, visant à couler certains bateaux. Nos trois personnages sont quand même prisonniers du Nautilus. Donc, ils n'ont pas vraiment cœur à goûter aux beautés de l'océan. Le Canadien est même obnubilé par l'idée de fuir. Heureusement pour nous, lecteurs, le professeur dont la curiosité intellectuelle est plus fort que la crainte de la captivité, a choisi ce voyage pour agrandir ses connaissances de naturalisme. Et c'est lui qui nous en fait profiter dans ce récit dont il est le narrateur. Ce long voyage aura néanmoins appris à nos captifs que la mer est une véritable mer nourricière, un écosystème bien équilibré dans lequel l'homme peut piocher tout en respectant son équilibre et en gardant son humilité. On y voit là les prémices de l'écologie. Le texte date quand même de 1870. Jules Verne nous fait voir la société sous un autre angle. Le capitaine Nemo, si marginal soit-il, a quand même reproduit quelques codes de la société dans son microcosme marin. Elle les a adaptés pour continuer à profiter des petits plaisirs tels que les cafés, les cigares, les livres. Ce livre transcrit bien l'imagination débordante de Jules Verne. Car alors que le Nautilus, sous-marin électrique, sort sur le papier, la gymnote, premier sous-marin opérationnel, ne sortira qu'en 1887, c'est-à-dire 17 ans après. Incroyable ! Hé bonhomme, j'ai quelque chose dans mon champ de vision. Qu'est-ce que c'est ? Un livre. Ah ! Bon bah ça devrait être le prochain livre. Allez, on y va ! Ok, en avant la machine, toute !